ok les amis aujourd'hui c'est jeudi c'est jeudi il est 14 heures 14 heures nous mangeons des plats tout préparé alors pour moi c'est un curry curry vert pois chiches riz graines de tournesol voilà je me régale et pour toi alors attends c'est un petit taboulet un petit taboulet pierre martinet ouais qu'on a eu ce qu'on a eu en réduction sur notre application de réduction de course c'est vraiment j'aime le tabouler et les tabouler tout préparé j'adore ouais c'est vrai je t'en raconterai plus souvent alors pourquoi on mange si tard il à 14h parce qu'on a fait un live les amis de midi à 13h30 quoi que non il était 13h15 quand on s'est arrêté parce qu'il ya un bug de connexion on a fait la conclusion après etc et donc là voilà on commence à se poser et juste après on va moi je vais aller faire des courses et bibou elle elle va aller voir une copine petite anecdote très drôle bibou elle me dit ouais j'irais bien voir un tel là tu veux pas aller faire des courses en même temps machin non pas que bibou n'aime pas conduire mais en fait elle n'aime pas prendre la voiture pour enfin on a deux voitures mais on fait attention à pas utiliser les voitures pour rien tu vois donc c'est vrai que vu que là bibou fallait qu'elle aille un petit peu loin pour voir sa copine elle s'est dit bah t'as qu'à faire on va faire les courses à cet endroit là au même endroit tu vois comme ça on rentabilise le trajet donc c'est ce qu'on fait on réfléchit toujours à quand tu prends la voiture qu'est ce que tu pourrais pas faire aussi à côté pour pas gaspiller trop d'essence tu vois donc là je vais faire les courses je dépose du bout je vais faire mes petites courses et puis je la reviens moi je vais la rechercher après voilà alors ce taboulé c'est fait par mes sons à bibou c'est pierre qui l'a fait je te fais croire que mais c'est moi qui l'ai fait et tu l'a emballé et tout exactement je l'ai emballé pour faire genre j'attends de voir un aussi bon taboulé de ta part impossible ça fait 40 minutes que j'ai déposé bibou à sa destination elle est vers l'hôpital de perpignan là et là je suis dans les bouchons depuis 40 minutes mais je te jure c'est un truc de fou pourtant il est 15h30 c'est pas des sorties de bureau décider ça mais c'est boucher peu importe où tu veux aller c'est boucher alors je sais pas ce qui se passe là mais c'est 15h30 je comprends pas c'est bon ça s'est débouché je pense qu'il y avait là mais c'était très bizarre que ce soit autant boucher à avoir deux bonnes heures pour faire des courses j'avais plein de petits magasins à faire je voulais aller à super frais je voulais aller à noz je voulais acheter en magasin je voulais aller en magasin bio bref j'avais plein de micro course à faire et donc plein de magasins parce que tous les magasins n'ont pas tout bref j'ai déjà perdu du coup la moitié de mon timing tu vois donc il va falloir faire un choix et oublier des magasins voilà voilà on est rentré à la maison on a récupéré les filles Libou elle a passé deux heures avec sa copine tranquille donc moi j'ai passé une heure trente dans les embouteillages et 30 minutes dans les magasins voilà moralité de l'histoire il y a des quartiers des fois à éviter il y a des j'allais dire des horaires mais non parce que là il était 15 heures donc bref peu importe j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais acheter oui je suis en admiration de très 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 bonne humeur ce que nous avons reçu des petits faire-part de naissance d'olivia qui est née oui 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 il y a plus d'un an on n'avait jamais fait de faire part parce que on n'avait pas pris le temps de les faire et en fait on n'est pas trop team faire part pour l'énorme avait fait quelques-uns pour vraiment à la famille proche les amis proches ouais mais en fait on n'est pas trop team faire part je sais pas je n'ai pas de véritable explication là dessus c'est juste que tout simplement mais je trouve que ça coûte très cher pour l'utilité que ça a dans le sens où finalement les gens je suis pas sûr qu'ils les gardent non je suis pas sûr que ça les intéresse vraiment il ya des gens qui vont coller tous les faire-part qui reçoivent sur leur frigo jusqu'au moment où eux mêmes auront des enfants et qui vont les gérer et ben oui très rare et c'est vrai que les faire-part c'est plus pour papi et mamie ou les amis très proches qui vraiment et encore je sais même pas si ça les intéresse tous et encore dites nous d'ailleurs si vous quand vous recevez un faire-part de peu importe qui je pense qu'il y aura pas beaucoup d'honnêteté là est-ce que non mais dites le sincèrement si je pense qu'on va pas voir beaucoup de gens qui vont oser dire si les gardes pas tu veux dire c'est pas question que tu les gardes pas mais c'est question que non mais que ça t'importe ou que ça t'importe pas parce que moi honnêtement les faire-part ça m'importe peu les faire-part des autres même si j'aime les enfants concernés quand c'est pas les miens parce qu'on est des photos des enfants de mes proches et tout ça et tu les vois sur facebook et nos enfants à nous pourquoi c'est pourquoi du coup vous direz oui mais pourquoi t'en a fait un du coup déjà de parce que héléna en a eu je te les montrerai après et puis pour le souvenir papier et puis pour le souvenir papier de héléna je te le montrerai après et là j'en ai fait deux j'en ai fait juste deux j'en ai fait un pour olivia et un pour nous et ils sont différents donc ça c'est celui pour olivia donc là il ya sa date de naissance son petit portrait il est en triptyque comme ça je m'appelle olivia et là donc c'est héléna avec sa petite soeur olivia voilà et de l'autre côté on a trois petites photos comme ça voilà c'est ce que vous dire à part qu'elle est magnifique cordon voilà à sept jours c'est oui le petit cordon elle l'a perdu d'ailleurs le lendemain donc à 8 jours elle avait perdu elle l'a gardé juste pour la séance photo et le lendemain il n'était plus là et celui ci celui là il est en plein en plein pied l'autre c'était en mode pince à linge voilà c'est ça et celui là c'est en plein pied comment on dit je sais pas en intégralité voilà en plein écran ouais c'est ça et celui ci c'est pour papa et maman voilà donc il y a olivia il y a toujours le cordon il y a toujours le cordon ici mais j'adore ces j'adore ces photos avec les cordes il était 9h31 ah ouais dis donc oui oui et je me rappelle bien sûr au milieu nos deux filles et voilà donc j'ai j'ai hâte de du coup de faire celui de la troisième je sais pas comment il sera conçu ok les amis aujourd'hui c'est vendredi les filles sont chez nous 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 sommes seuls à la maison nous beaucoup de travail et j'ai envie de faire une question du jour bonjour moi tout seul ça concerne mais vous êtes en train de se marrer les lunettes bibou figure toi mais là je voulais faire une magnifique mise en scène en disant pourquoi bibou pourquoi bibou porte toujours ses lunettes tiens baby voilà et moi jamais c'est une question que vous avez été très nombreuses à poser depuis plusieurs jours on n'y a jamais répondu répondons-y tout simplement parce que bibou les lunettes ça lui fait du bien moi ça m'est indispensable parce qu'il faut savoir que j'ai voilà je suis je combine l'hypermétropie et la stigmatie j'ai rien compris mais sans rentrer dans les détails j'en ai besoin en fait alors que vous c'est non ça ça moi je pensais que ça allait me faire du bien besoin de l'anti reflet bleu quoi mais c'est ça en fait là les lunettes qu'on a fait moi j'ai une très légère collection mais c'est vraiment une correction infime et qui ça fait mal les yeux en fait de les mettre et je trouve que c'est lourd fait je suis pas habitué jamais mis de lunettes de ma vie et ça me pèse sur le nez comme ça ça me fait des douleurs à la tête bref en fait ça me va pas du tout donc voilà je vais me soulager donc voilà donc tout simplement j'ai pas besoin de lunettes des fois j'avais des fatigues à force d'être trop sur l'ordinateur mais quand je mets mes lunettes je me fatigue beaucoup plus vite donc j'arrête de les mettre tout simplement voilà donc nous avons perdu en soit 60 euros rappelez-vous on vous a parlé de nos lunettes déjà dans les vlogs d'avant tant pis peut-être que je trouverai un jour des lunettes plus légères peut-être déjà de 1 peut-être qu'elles sont trop lourdes alors qu'en fait elles sont pas lourdes mais bref je sais pas et peut-être que effectivement il faut juste que je prenne des lunettes sans correction des filtres bleus juste des filtres bleus et ensuite que tu t'habitues les lunettes de repos habitue à avoir des lunettes sur le nez oui peut-être que je passe par l'étape lunettes de repos avant de passer par l'étape lunettes avec une correction de demi-hop quoi enfin de minettards et c'est vrai que quand il met les miennes il est pas bien non mais ça c'est normal parce que toi tu es en voiture je mets les siennes je vois flou c'est là tu as l'impression qu'elle a 70 ans non l'exagération on dirait que j'ai des lusées de double foyer quoi non mais limite c'est ça c'est vraiment 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 je sais pas quelle correction est-on mis mais c'est que ça corrige c'est très excellent c'est les deux dernières parts parce que bibou les a fait ouf le fait quoi il a trois jours on a pris du temps à manger ce gâteau quand même là mardi mardi ça fait trois jours non c'était mardi trois jours qu'il est dans le frigo tu imagines ouais ça nous ça m'étonne c'est vrai qu'on l'a pas mangé super vite pourtant il est excellent il est très bon on n'y a pas toujours pensé aussi c'est chocolat amandes et filets super bon ah oui alors je voulais vous montrer un truc rien à voir rien à voir le petit carnet de bibou il ya écrit couverture bébé christelle donc la bibou est en train de faire une couverture pour le bébé de christelle c'est pas celle là c'est une autre couverture et ça c'est toutes les informations pour son tricot c'est au crochet au tricot pour son tricot voilà donc si vous comprenez quelque chose à ça félicitations si vous ne comprenez rien c'est normal parce que c'est des annotations déjà les annotations de tricot c'est incompréhensible et en plus là c'est raccourci c'est abrévié des annotations de bibou donc déjà bref voilà c'est mais elle se comprend c'est le principal d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé un petit peu nous faire la différenciation entre le crochet et le tricot et c'est assez compliqué de vous vous expliquer la différence de vous montrer déjà ça ce sont des aiguilles donc vous voyez avec des pointes normales à tricoter des aiguilles à tricoter et ça c'est un crochet donc ça c'est juste tu utilises juste cet outil et comme vous pouvez voir il ya un petit crochet au bout voilà c'est qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu voulais dire et tu crochettes à une main je crois pas demain bah tu utilises tes deux mains mais tu as que un outil voilà parce que tu as ton fil de l'autre côté bien évidemment et les aiguilles tu as le fil et les aiguilles en main et là vous avez deux couvertures donc ça c'est la couverture de naissance d'olivia au passage donc ça c'est du tricot voilà et ça c'est du crochet voilà donc vous voyez pas la différence en fait si vous ne connaissez pas le crochet et le tricot en fait très honnêtement c'est difficile de faire la différence ça dépend des points ça dépend des points c'est juste que tu peux pas faire les mêmes points et encore qu'il ya des points que tu peux imiter c'est juste que c'est pas la même technique et il y en a qui aiment bien l'un ou l'autre et il y en a comme moi qui aime bien les deux voilà donc je jongle de l'un à l'autre en fonction de mes envies ma soeur par exemple elle n'aime pas trop le crochet elle est passionnée de tricot par contre moi j'ai pas vraiment de préférence ça va dépendre de mon humeur disons que le crochet j'allais dire que je le fais pas vraiment devant la télé mais si donc non je voilà c'est l'un puis l'autre je maîtrise les deux et je maîtrise les deux techniques enfin les comme dans les explications de modèles et tout ça des deux sauf que par contre le tricot les explications en anglais je m'y suis pas encore trop penchée dessus alors que pour le crochet c'est ça que c'est ça qui quoi comme ce gâteau est très très bon oui donc j'y retourne parce qu'il refroidit merci nous sommes de retour à la maison on a récupéré les filles chez nous l'il ya est avec moi me fait mourir de rire depuis tout à l'heure et babou est allé faire des courses avec elena mais qu'est ce que tu fais il est allé faire des courses avec elena puisque demain soir on reçoit mes parents à la maison du coup on va faire un petit apéro un petit repas sympa etc et olivia fait que de se marrer voilà et elle a fait plein de petits pas solo voilà depuis que enfin quand on est allé la récupérer chez la nounou elle m'a fait un accueil je sais pas si vous avez entendu le bruit mais on a eu une de ses chutes en fait le problème c'est que là elle est totalement surexcité je sais pas pourquoi mais elle est surexcité et du coup en fait elle a envie de marcher elle a vraiment envie de marcher et du coup en fait elle se met debout des fois elle me lâche et puis après elle se jette sur moi donc des fois ça marche elle fait un petit pas ou deux et puis des fois ça marche pas elle glisse et puis là elle est trop surexcité du coup elle s'est cassé la figure pas depuis en position debout en plus elle était assise alors je sais pas comment elle a fait son compte me fait dire qu'elle est en chaussettes donc elle a glissé et voilà elle ne fait que d'enlever ses chaussons donc là je vais lui enlever ses chaussettes comme ça elle sera pieds nus et elle aura un peu plus d'adhérence voilà en tout cas on a un bébé qui est bien en forme et bien surexcité je voulais quand même vous parler deux minutes de quelque chose dont on ne vous a pas parlé il me semble au moment où c'est arrivé il ya quelques jours je pense que c'était il ya deux jours maintenant oui il ya deux jours vous étiez dans le jardin avec elena moi j'étais remontée avec olivia parce qu'il fallait je commence à préparer le dîner et en fait maladroite comme je suis depuis que je suis enceinte c'est une catastrophe en fait j'ai utilisé ma mandoline et voilà vous imaginez bien la suite je me suis mandolinée lui voilà mon majeur gauche heureusement je suis droitière donc en fait quand je me le suis ouvert attention ça a été un peu gore ce que je veux dire c'était assez profond et c'était assez épais le bout de peau c'est ce que je veux dire ça floc floc comme ça c'était quand même accroché par le bas donc en fait c'est pas tombé du coup mon premier réflexe c'était de passer ça sous l'eau et de recoller la peau en fait en me disant que ça va se recoller tout seul et que ça va se refermer voilà j'étais déjà en train de m'imaginer devoir aller aux urgences pour me faire recoudre et tout parce que c'était quand même assez profond et finalement j'ai réussi à le ressouder comme ça j'ai dû appeler babou en catastrophe parce que ça pissait le sang donc il fallait qu'il me cherche des pansements pendant que je maintenais le truc quoi et voilà tout ça pour dire que depuis ça me fait presque plus mal quand j'appuie un petit peu quoi mais ça va beaucoup mieux voilà c'est juste un petit peu handicapant parce que je suis obligé de changer mon pansement matin et soir et du coup de faire attention de pas le mouiller du coup je me lave les mains que de cette main ou de mes autres doigts c'est assez compliqué pour la douche je le mouille et ensuite je change mon pansement mais voilà sachez que ça va beaucoup mieux c'est refermé et je n'ai pas eu besoin d'aller aux urgences donc si ça vous arrive ne vous inquiétez pas paniquez pas il faut juste arrêter le saignement bien désinfecté avec un désinfectant de votre choix et voilà pour la petite anecdote qu'on vous a raconté ce soir les amis c'est un repas ultra diététique que nous allons nous concocter avec l'aide de bibou qui s'est occupé de 100% du repas c'est donc des frites au four et des samoussa végé que l'on cuit au four végé qui ne sont pas faits maison ils ont été achetés par votre serviteur à noz à noz très important et on va prendre un petit taboulé histoire de rendre le truc plus léger tu vois ben ouais tu manges gras mais il faut la petite salade à côté qui est exactement comme quand il ya beaucoup de gens qui vont au mcdo et qui se prennent quand même un coca mais oui non mais c'est pour faire c'est pour faire descendre c'est pour faire passer un peu le gras non nous lui a fait des petites tresses aujourd'hui voilà ils sont mignons non ces petites tresses hein c'est au joli et léna ah oui après ce très très bon repas c'est l'heure du bain l'heure du dodo juste avant le bain bubou elle veut faire quelque chose elle veut montrer bébé à hélène mais à olivia tu as vu regardez tout petit encore je sais pas si on vous l'a déjà dit je me répète donc peut-être mais on n'a pas encore dit aux filles le nom de bébé le prénom le prénom pardon tout simplement parce qu'on a peur qu'elle le dise à papy à mamie quand elles vont les voir et à tout le monde en fait à tous les gens qu'on côtoie je veux dire à nos proches donc il n'y a que nous qui sommes connaisseurs et en détention de l'information j'ai trop mangé les mots c'est les samoussas ils étaient un petit peu graves les samoussas ils étaient d'une grassitude mais waouh ils étaient très bons là c'était le quadruple big mac ultra grassouillé quoi mais c'était gras j'avoue assaisonné avec des frites ouf heureusement qu'il y avait le taboulé qui était exquis il était très bon les filles elles se sont régalées avec le taboulé d'ailleurs soit dit en passant mais elles ont kiffé elles n'ont jamais aussi bien mangé de leur vie franchement ce soir c'était frites taboulé tomates cerises moutarde et l'enna elle adore la moutarde elle dit ça pique mais c'est bon bref elles se sont régalées mais ce taboulé est extraordinaire avec de la menthe du jardin bref ça sent l'été même si aujourd'hui il a fait très froid le taboulé ça fait vraiment été quand il est bon quand il est bon c'est rafraîchissant en fait avec des bonnes tomates des bons légumes bref on va s'en aller qu'on vous laisse ici sa chère ce blog les filles pleurent donc on y va c'est pas pour un nouveau blog ciao ciao on y va c'est moi qui vais non j'y vais c'est moi j'y vais c'est moi j'y vais